ça y est ça y est nous sommes en direct bonsoir chacun bonsoir chacune soyez les bienvenus pour cette soirée sur le canal de l'âme je suis murielle et je suis enchanté vraiment de passer cette soirée avec vous toutes et vous tous ce soir alors avant de commencer je voudrais souhaiter une belle fête à toutes les femmes et faire honneur au côté féminin de ces messieurs qui seront parmi nous ce soir et ce soir donc nous avons nous allons développer le thème de l'amour la clé de tous les succès avec Mathieu Christol qui se qualifie de serrurier du coeur Mathieu bonsoir et bienvenu bonsoir bonsoir muriel bonsoir tout le monde et effectivement bonne fête mesdames c'est sous l'honneur de l'amour de la réceptivité donc du prince d'un des principes féminins quand je aborderai ce soir alors du coup bonne fête aux féminins globalement aussi absolument alors ce soir donc le thème l'amour et si ce n'était pas un sentiment mais un besoin donc pendant toute cette soirée vous allez découvrir l'importance de l'amour pour atteindre vos objectifs qu'ils soient spirituels matériels ou ma foi peut-être les deux à la fois donc je vais passer la parole à Mathieu avant cela s'il vous plaît dans le chat dites nous si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien et pendant que vous nous faites vos petits retours Mathieu s'il te plaît est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui te découvrent pour la première fois ce soir et bien déjà bonsoir tout le monde à nouveau effectivement il m'arrive assez régulièrement de passer ici et malgré tout il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas je suis Mathieu Christol serrurier du coeur je je ma raison d'être depuis depuis de presque 30 ans maintenant ma raison d'être c'est de d'approfondir de développer et de transmettre le spirituel et particulièrement l'amour l'amour parce que je suis une personne qui a beaucoup voyagé dans le monde et s'il y a bien une chose qui manque dans ce monde c'est de l'amour alors je me suis interrogé tôt sur qu'est-ce que c'est vraiment l'amour comment y a-t-il une source illimitée de l'amour et à travers la méditation des la une pratique intensive énergétique j'ai finalement réalisé la source de l'amour qui à l'intérieur de nous je l'ai exploré explorer et aujourd'hui je suis en mesure de partager cela de partager la de donner la main pour que chacun chaque individu puisse lui-même aller tourner son attention et et s'abreuver à l'amour pur qui est en lui donc voilà pourquoi j'ai choisi de m'appeler serrurier du coeur parce que le ciel la vie les êtres invisibles m'ont offert des outils simples pour que j'explore d'abord à l'intérieur de moi puis que je le partage autour de moi mes proches et quand j'ai vu les résultats j'ai été poussé à le partager maintenant ça va faire dix ans que je le partage et c'est toujours une joie comme du premier jour une joie renouvelée donc je suis très très heureux de vous d'être avec vous ce soir et de puis de pouvoir vous apporter je le souhaite des éléments nouveaux des éléments qui vont vous faire réaliser véritablement le pouvoir de l'amour la simplicité d'accès de l'amour et comment cette phrase qu'on dit qu'on aime qui est dit comme ça quand il y a l'amour il y a tout certes c'est joli à entendre mais comment rendre ça vrai dans notre vie dans tous les domaines de notre vie merci Mathieu pour cette petite introduction moi qui me donne très très envie d'en entendre et d'en savoir et d'en apprendre encore plus et vous aussi dans le chat si vous avez des questions si vous avez des partage à faire n'hésitez pas allez-y c'est le moment Mathieu je te laisse la parole excusez-moi je suis un blanc à la place de je vous propose qu'ensemble nous commencions au lieu de commencer par des choses des explications on va commencer par une petite méditation guidée d'emblée comme ça moi même ça va me poser et puis on va goûter à ce que donc je veux vous parler et ensuite on va en parler est-ce que c'est ok pour tout le monde je vois que Muriel c'est ok mais est-ce que dans le chat du coup je sais pas je vois pas vraiment bien le chat alors je fais confiance à Muriel c'est ok pour tout le monde pour ça on attend les petits retours il y a toujours un petit décalage je vais me permettre de répondre pour nos auditeurs je pense que on en a tous besoin alors Mercedes dit ok Véronique oui 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 c'est ok Alexandra c'est ok aussi allez alors on rentre dans le bain immédiatement et puis nous en rentrer je vous invite merci merci pour tous je vous invite donc à fermer vos yeux vous laisser faire vous laisser prendre dans ce voyage de la méditation guidée et voilà nous sommes là bien tous ensemble et je t'invite à faire trois respirations profondes trois respirations juste pour se poser avec soi et son corps tous ensemble nous nous offrons ce moment c'est un cadeau qu'on s'offre et juste là ici maintenant le corps tranquille l'esprit apaisé par la méditation guidée nous dirigeons notre attention vers cette tranquillité qui apparaît et même s'il y a de l'agitation on peut ressentir un espace tranquille et nous nous invitons à mettre toute l'attention dans cet espace tranquille dans ce silence du corps il peut y avoir des bruits extérieurs il peut y avoir de l'agitation dans la tête ou dans les émotions ça importe peu notre attention et conduit vers l'espace tranquille juste je suis attentif de ce calme présent et je savoure et je suis bien et maintenant qu'il y a de la tranquillité du calme je laisse glisser mon attention dans mon coeur dans mon coeur physique peu importe si on y arrive bien ou pas bien l'intention c'est juste l'intention qui compte j'ai l'intention de poser mon attention dans le coeur le coeur physique et dans ce coeur physique il y a un amour un amour pur qui est logé au plus profond de ce coeur car ce coeur est lui-même complètement uni au coeur de notre âme notre coeur physique fait un avec le coeur de notre âme et le coeur de notre physique et le coeur de notre âme ne fait qu'un avec le coeur de l'univers et dans ces coeurs en fusion il y a un amour un amour universel un amour inconditionnel il y a un amour pur cet amour pur ne demande qu'à nous aimer cet amour pur ne souhaite qu'une chose aimer alors si tu veux bien être aimé par l'amour pur un simple oui oui à cet amour pur qui est profondément à l'intérieur de toi qui est profondément à l'intérieur de ton âme qui est profondément toi-même à cet amour pur je lui dis oui je dis oui je dis oui à cet amour pour qu'il circule dans tout mon corps physique dans toutes mes cellules oui je te donne mon autorisation tu peux m'aimer rends-moi digne d'amour remplis-moi d'amour transforme transforme toutes les parties de mon être en amour envahis tout mon être jusqu'au plus profond de moi-même jusque dans toutes mes zones les plus sombres je dis oui pour que l'amour circule éclaire transforme je dis oui à l'amour et je me rends disponible je laisse l'amour oeuvrer cet amour s'appelle l'amour qui aime c'est l'amour pur c'est l'amour qui ne peut que aimer l'amour qui m'aime je dis oui à l'amour qui m'aime je dis oui à l'amour qui m'aime je dis oui à l'amour qui m'aime et je laisse faire et je me rends disponible merci 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 L'attention dans le cœur physique. Je suis devenu conscient que l'amour qui m'aime est là, que cet amour ne demande qu'à m'aimer, que cet amour est si précieux, si aimant, qu'il nous laisse libres. Et pour qu'il puisse circuler en nous, cet amour attend notre autorisation. Alors, je l'autorise avec un grand oui. Oui à l'amour qui m'aime. Et je laisse faire. Je me laisse disponible. C'est l'amour qui prend en charge. C'est l'amour qui oeuvre. C'est l'amour qui sait et qui fait. Je n'ai rien d'autre à faire que dire oui. Et comme nous allons prendre fin pour cette méditation, simplement trois fois, nous allons dire merci, merci à cet amour. Merci à soi-même. Merci à ce moment qui nous est offert collectivement. Merci. Merci. La méditation est finie, mais l'amour, lui, continue. Et donc, bienvenue, bienvenue ce soir, bienvenue dans l'amour. Avant d'aller plus loin, si vous avez envie de partager quelques mots. Alors, il n'y a pas encore de repos sur ma belle méditation, ce beau moment que tu nous as partagé, Mathieu, mais il y a une remarque de Sabine. Oui. qui dit « Ce sont souvent mes blessures qui m'empêchent d'être dans l'amour, malgré qu'elles sont anciennes. Elles sont toujours là pour me bloquer. » Peut-être que tu aurais envie de réagir par rapport à ce qu'elle dit. Je vais prendre un petit détour pour répondre à cette question. Le petit détour, c'est que je vais poser le cadre d'environnement dans lequel je parle. Oui. Je dis que l'amour, c'est la clé de tous les succès. Je dis que l'amour n'est pas un sentiment, mais il est un besoin. Mais l'amour n'est pas simplement un besoin, il est aussi une force, une force transcendante. Alors, quand on parle de nos blessures, quand on parle de tous nos blocages, nous parlons à partir d'un point de vue très particulier, qui serait celui, ce point de vue qui considère que nous sommes coupés et que nous avons besoin de réparer des choses pour être à nouveau plein, rempli, comme si que l'immensité, l'amour lui-même, l'amour pur, ne pourrait véritablement circuler en nous que sous condition. Et c'est ce qui est vécu sûrement par 90% des êtres humains sur cette planète. C'est cette histoire qui est vécue. Pourtant, cette histoire est aussi fausse que si un poisson était en train de dire, alors qu'il est dans son lac, dans l'océan, en train de dire, ma plus grande angoisse, ce serait de mourir sans avoir connu l'eau. Alors même qu'il est dans l'océan. Alors même que par tous les ports de ça, de ses trous d'oreille, de sa bouche, l'eau est partout, autour de lui, en lui. Il en va de même pour l'amour et pour la divinité. Nous prions pour être reconnectés, pour avoir un petit bout de grâce, alors que la grâce imbide toute chose, que nous baignons dans la grâce. Mais par cette histoire-là, que nous devons nous rendre dignes, que nous devons être à la hauteur de quelque chose. Par cette histoire, tout est vécu comme un désert. Et l'amour pur est si généreux, il est si généreux, qu'il répond à toutes nos commandes. Si la commande dans notre tête, c'est d'être quelqu'un, d'isoler, dans un désert, et qui ne pourra sortir de ce désert qu'à la condition qu'il fasse les bons efforts, l'amour dans son immense amour, nous permettra de jouer cette histoire. Le jour où on va s'adresser directement à l'amour, je vais dire maintenant, « J'ai soif de toi et il n'y a que toi que j'ai envie d'absorber », l'amour jouera cette nouvelle histoire. Par le même principe qu'il nous aime trop pour ne pas répondre à notre demande. Et ça, c'est l'amour que j'appelle la force transcendantale, cet amour transcendant. Mais il y a une autre forme d'amour. C'est l'amour besoin, c'est l'amour pratico-pratique du monde dans lequel nous sommes. Je m'explique. Quand je dis à un être aimé, « Je n'ai pas l'impression que tu m'aimes. » On est en train de dire à cet être aimé « Tu ne réponds pas à mes besoins. » « Tu ne réponds pas à mes besoins. » Si on disait une phrase comme ça, l'être aimé, s'il nous apprécie, ne serait-ce qu'un tout petit petit peu, il pourra dire « Mais alors, quels sont tes besoins que je n'ai pas vus ou dont je n'ai pas été attentif ? » Par exemple, « Mon besoin peut être que tu me prends dans les bras. » Et alors, il pourra dire « Viens dans mes bras » ou il pourra dire « Là, je ne me sens pas disponible, mais dans un quart d'heure, j'aurai de la joie à te prendre dans les bras. » Parce qu'il connaîtra « Tu n'as pas le besoin. » Mais nous préférons dire « Tu ne m'aimes pas vraiment. » Et il faut deviner ce qu'il y a derrière cette phrase. Ou mieux encore, on préfère dire rien en espérant que l'autre va deviner que ça ne va pas. Et qu'en plus, quand il va deviner que ça ne va pas, il va deviner la cause et il va même deviner la réponse. Et ça, sans rien qu'on dise. Et mieux encore, en le niant. S'il dit « Ça ne va pas, mais non, ça va. » Il y aurait quelque chose auquel je serais passé à côté ? Pas du tout. Mais tu voudrais que je… « Ah non, tout va bien. » Et c'est comme ça que nous disons « Non à l'amour » tous les jours. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'en donne un autre ou que je n'implique pas quelqu'un d'autre. Je me dis « Oh là là, j'aimerais tant m'aimer moi-même parce que justement j'ai ça, j'ai ça. » Tout d'un coup, je sens que j'ai soif. Je me dis « Ah non, je ne vais pas boire maintenant. » Parce qu'après, je vais aller faire pipi, ça m'agace. Je préfère… Je boirai ce soir et toute la journée, le corps et les cellules elles ont soif. Elles crient « J'ai soif. » « Ah non, ça va. » Parce qu'après, je dis « Non, je vais faire pipi. » Et là, de nouveau, nous avons dit « Non à l'amour. » Donc, nous passons notre vie à dire « Non à l'amour. » Parce que nous n'avons pas compris que l'amour, c'est un besoin. Et on a l'impression que c'est un sentiment parce qu'en fait, simplement, quand ce besoin est répondu, il provoque un sentiment. Un sentiment de plénitude. Et alors, qu'est-ce qu'on fait encore ? C'est quand on a l'audace de faire se dire « Tiens, je vais écouter ce besoin » et qu'on commence à avoir un sentiment de plénitude. On fait « Oh là là, mais bon, il ne faudrait pas que j'ai l'air d'être trop orgueilleux devant les autres. » « Oh ! » Je vais plutôt faire la tête. C'est mieux. C'est plus conforme à ce que je vois autour de moi. Et je dis « Non à l'amour » de nouveau. Et puis après, au bout d'un moment, comme on se lasse, on se dit « Ça serait bien que j'aille voir un thérapeute. » C'est peut-être parce que j'ai une blessure d'enfant ou j'ai peut-être une blessure transgénérationnelle ou d'une vie antérieure ou j'ai peut-être même cinq blessures de naissance. Et puis j'ai aussi ça et puis ça et puis c'est ça et puis j'ai un jumeau qui n'est pas né et puis j'ai tous ces problèmes. Alors qu'il y avait simplement à dire oui au moment où le besoin arrivait. Et il y a simplement quand on attend juste je ne sais pas des fois moi je suis papa et des fois j'ai juste envie d'un câlin de mes filles de mes enfants. Et alors je pourrais faire « Non, je ne vais pas les embêter. » je lui laisse tranquille. Eh ben non, moi je ne dis pas non à l'amour. Je dis « Non, 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 non ! » C'est pour ne pas dire le prénom. « Non, 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 non ! » « Papa, il a besoin d'un câlin. » Et elle fait « Oh, attends, papa, moi je suis en train de jouer. » quand t'auras fini qu'il voudra bien m'offrir un câlin. « D'accord ! » Alors elle finit de jouer et puis elle vient « Ah, c'est un câlin ! » Et voilà, j'ai eu mon câlin. C'était tellement plus simple que de dire « Non ! » et puis après on ne se sent pas bien. Tiens, je ne me sens pas bien. C'est vrai. J'ai oublié de méditer hier. Je n'ai pas fait mes cinq prières. Et puis il y a ma blessure d'âme et il y a mon jumeau pané et puis il y a ci, il y a ça et puis blablabla. Alors qu'on a juste dit non à l'amour. Et derrière l'amour prend toutes les formes possibles pour nous aimer parce que l'amour ne sait faire qu'une chose. C'est aimer. Ce soir, j'ai commencé avec cette méditation guidée qui n'était pas très compliquée, qui était de poser son attention sur le cœur et d'aller dire oui à l'amour et de laisser faire. Et depuis que moi je fais ça depuis plusieurs années et je continue à le faire, je suis devenu un apprenti amoureux. un éternel apprenti amoureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je considère que je ne sais pas grand-chose de l'amour. Alors j'en sais un peu plus qu'il y a dix ans. Un peu plus que quelqu'un qui ne s'est pas du tout renseigné. Mais j'en sais pas du tout, pas beaucoup parce que l'amour est un domaine comme le spirituel. C'est un domaine illimité, infini. Donc ce n'est pas fini. Donc ça n'a pas de fin. Donc je ne peux pas dire ça y est, j'ai tout compris ou ça y est, je sais tout puisque c'est infini. Donc même si j'en savais un million, c'est encore trois fois rien. Alors je peux être un éternel apprenti amoureux. Et qu'est-ce que ça a fait que j'étais un éternel, que je suis un éternel apprenti amoureux ? C'est que quand je suis né, je suis né avec une grande malformation cardiaque. Je suis né avec des problèmes physiques très importants. J'ai été suivi médicalement. J'ai été éduqué avec une grande angoisse de la famille, de l'entourage qui s'est projeté sur moi. Donc j'avais une angoisse de la vie. J'avais peur de tout. Quand je voulais parler, je bégayais. Je n'osais même pas lever les yeux pour regarder quelqu'un en face. Ça me faisait peur. Aujourd'hui, je peux parler devant une personne, mille personnes, ça m'importe peu. Pourquoi ? Pas parce que je suis fort, pas parce que j'ai résisté, parce que j'étais suffisamment faible pour abdiquer à un simple ouze, à l'amour. Et pas chercher à vouloir résoudre des problèmes parce que je m'en sentais incapable. Alors, sans le savoir, j'ai pris la voie la plus rapide. Moi, je croyais que c'était la voie des nuls. En fait, c'était la voie la plus rapide. Simplement dire oui à ce qui est compétent en nous. Et ce qu'est-ce qu'il y a de plus compétent en amour que l'amour lui-même. Qui peut être le meilleur maître qui nous enseigne l'amour que l'amour pur lui-même. Et cet amour pur est dans toutes nos cellules. dans tout notre être, dans tout notre âme. Il est la matière même avec laquelle nous sommes constitués. Et à force de dire oui à l'amour, je suis devenu quelqu'un capable de marcher droit, de regarder en face, de parler publiquement. Je suis devenu un homme, un époux, un père de famille capable de créer son propre job. Serrurier du cœur. Il n'y a pas de diplôme de serrurier du cœur. Si on va à Pôle emploi pour les gens qui sont liés à les institutions français, il n'y a pas des... Ah tiens, il y a un jeu. Ah là, il y a un poste de serrurier du cœur à pourvoir en CDD au SMIG. non, je l'ai créé. Ça n'existait pas. C'est pas que j'étais plus malin ou plus fort que quelqu'un, c'est que j'avais eu la chance de n'être suffisamment incompétent pour très vite me laisser m'abandonner dans l'amour. Et l'amour a nourri mes cellules, l'amour a nourri mon intelligence. À l'école, j'étais bête. Je veux dire, j'étais nul en français, j'étais nul en mathématiques, j'étais nul en toutes les matières, j'étais nul dans les relations avec les copains, les copines, j'étais à peu près handicapé pour tout. Je ne suis pas démarré petit génie, fort, costaud dans la vie, non, non. Je suis démarré parfaitement équipé pour se prendre tous les crashs et se gaméler partout. Mais j'ai eu une chance inestimable c'est qu'à 15 ans, je me suis retrouvé connecté, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, à quelque chose de plus immense que moi. Et puis, petit à petit, cette connexion, comme elle ne m'a, elle est devenue en vérité consciente à 15 ans et que cette conscience de cette connexion ne m'a jamais quitté, il a bien fallu que j'apprenne ce que c'était, c'était l'amour. sous sa forme pure. À l'époque, je l'appelais la connexion, les aides de lumière, l'énergie. Aujourd'hui, je dis, c'est l'amour, point. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se donne et l'amour se donne et elle se donne constamment. et elle m'a fait grandir comme j'ai dit les cellules, elle m'a donné l'intelligence et puis aussi, à chaque fois que je voulais rentrer dans des cases, comme j'étais mal équipé, l'amour m'a toujours préservé d'être hors case. Mais hors case, mais confortable. Et donc, du coup, j'ai créé mon propre métier parce que de toute façon, je n'étais pas très équipé pour en faire d'autres. Et quand je dis que l'amour est la porte de tous les succès, le premier cadeau que l'amour m'a offert, c'est que quand je ferme les yeux et que je dis oui à l'amour qui m'aime, il y a un sentiment qui m'envahit et je sens ô combien je suis aimé. Et je suis tellement aimé qu'il n'y a aucune autre, il n'y a aucune raison, il n'y a plus aucune raison pour moi de ne pas m'aimer. Je me sens tellement aimé par l'amour qu'il n'y a plus aucune raison que je ne m'aime pas. Mais au début, il y en avait. Mais l'amour, à chaque fois que je lui dis oui, je ne lui dis pas juste oui pour qu'elle me cajole. Je me pose et je dis je mets mon attention dans le cœur et je vous invite à nouveau à le faire ensemble et je dis oui à l'amour, à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. et je demande à cet amour, amour, toi qui es pur, toi qui es l'amour avec un grand A, enseigne-moi à aimer comme tu aimes. Enseigne-moi à aimer comme tu aimes. Montre-moi et l'amour même et pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, j'aime un peu plus que hier et demain, j'aimerais un peu plus qu'aujourd'hui et après, demain, j'aimerais encore un peu plus que demain, etc., etc. J'ai en fait commencé notre soirée par le final. Alors, je ne sais pas quoi vous dire tellement que je vous ai tout dit d'emblée. Je vous l'ai fait vivre en direct, poser toutes les questions, les pour, les contre, les oui, les waouh, ça me rappelle ceci, est-ce que c'est cela ? Lâchez-vous. Parce qu'en fait, je n'étais pas parti de parler dans cet ordre-là parce que d'habitude, c'est la conclusion. Je vous ai livré le final dès le départ. J'ai juste envie de dire c'est ça l'amour, en fait. Oui. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et l'amour se donne toujours entièrement. Le fait qu'on a l'impression de recevoir un tout petit peu, c'est que au tout départ, on reçoit l'infini, mais on n'arrive à garder qu'un tout petit peu. Mais jour après jour, on réalise qu'on n'a rien à garder parce que comme c'est l'infini, c'est déjà là. Et quand cette conscience devient claire en nous, et pour qu'elle devienne claire, moi je dis, il n'y a qu'une solution, c'est demander à l'amour qui nous la rende claire. Quand c'est devenu clair, alors on a conscience de l'infini de l'amour dans tout son être. vous nous écrivez tout le temps. C'est ça que je dis en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et on l'oublie. On l'oublie. Alors, merci beaucoup Mathieu. Et je vais te lire les messages des auditeurs. C'est juste magnifique. Moi, je suis extrêmement émue par tout ce que je dis. Alors, Véronique, c'est merci, merci, merci. Sabine, j'ai beaucoup pleuré, je pleure encore, merci. Michel, quel bon bain. Pacrète, merci à ce beau mot cœur, cela fait beaucoup de bien. Claire, belle présence dans le cœur, merci. Marie-Louise, très beau moment. Françoise, merci, c'était très honorant pour notre amour intérieur. Solène, un amour immense m'a envahi, merci. Je n'arrête pas de bailler, cet amour continue son cheminement. Martine, merci de ce beau moment très fort. Delphine, merci pour ce petit rappel de dire merci, merci, merci trois fois et à l'amour qui m'aime égale. Un grand oui. Et merci Mathieu et Muriel. Merci Delphine. Martine, moi aussi je le fais que depuis un an et je suis une apprentie amoureuse et cet enseignement, je fais ce que je suis et je suis en amour de la vie. Sabine, waouh, je veux ressentir ça aussi. Véronique, c'est compliqué de s'aimer. Je voudrais m'arrêter sur c'est compliqué de s'aimer. Je suis très très bien placé pour dire ça, pour comprendre ça, pardon. J'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas du tout. Déjà, j'avais un premier problème. Je trouvais que tous les hommes, hommes, tous les mâles, d'ailleurs c'est la fête des femmes, donc tous les mecs, j'ai trouvé exécrable, ignoble et j'avais honte d'être un homme. Je trouvais que je ne comprenais pas pourquoi les femmes on les appelait le sexe faible parce que je l'ai trouvé tellement plus fine, tellement plus intelligente, tellement plus-plus en fait que j'ai longtemps porté en moi la honte d'être un homme. Ça, c'est le premier point. Et puis en plus, j'avais honte d'être un humain parce qu'on a une façon de voir, de se comporter avec les animaux, avec la végétation, avec les autres règnes, comme si nous étions les maîtres absolus de cette terre. À l'époque, c'était très intense pour moi et j'ai trouvé qu'il y avait peu de conscience aujourd'hui en 2021, malgré qu'il n'y a encore pas tant de conscience que ça, il y a quand même des événements mondiaux qui nous rappellent à l'ordre énormément. Mais j'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas du tout. J'étais en échec, comme je l'ai dit, de beaucoup de choses, donc j'avais une estime, j'avais une très mauvaise estime de moi-même. Et je dis bien, l'amour est venu m'apprendre à m'aimer. L'amour m'a conduit, j'ai juste posé mon attention dans l'amour, dit oui, et chaque jour, elle m'a appris à m'aimer. Mais bien sûr, au tout début, j'ai même posé l'attention, l'amour m'a aimé, elle a été fulgurante en moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ce que je vous ai fait vivre, j'ai eu la chance de le vivre spontanément, mais sans rien comprendre au départ, et puis même c'était chouette, c'est reparti, et ce n'est pas revenu du jour au lendemain, il s'est passé entre chaque étape, parfois un an ou deux, pour que j'y revienne. Ça fait 30 ans que je suis sur le parcours spirituel, quand j'étais débutant, je n'étais pas aussi affiné et pointu que maintenant, j'étais comme beaucoup de gens qui fréquentent la spiritualité, c'est-à-dire on la fréquente quand il y a des problèmes, sinon le reste du temps, méditer, prier, s'intéresser au spirituel, on a d'autres choses à faire, on a des trucs plus concrets à faire, et j'étais comme tout le monde, et puis petit à petit, comme je dis, j'ai eu la chance d'être tellement faible finalement que j'avais besoin de solliciter plus que d'autres personnes, le spirituel, pour m'en sortir de toutes mes problématiques, surtout que la problématique principale, c'est que je me détestais, donc du coup, il n'y avait rien qui n'allait, mais c'est ça qui est merveilleux, avec l'amour pur qui est à l'intérieur de notre cœur, c'est que ce n'est pas vraiment nous, c'est nous mais à un niveau, à un niveau presque divin en fait, c'est un niveau divin finalement, ce n'est pas moi Mathieu, c'est l'amour pur qui est partout, et lui, même quand on se déteste, cet amour nous aime, et quand j'ai commencé à le conscientiser, et Martine, qui est quelqu'un qui s'est offert absolument toutes mes formations, et quand je refais une autre formation, elle s'offre une autre formation, et quand je vais même à droite à gauche, là il y en a quelques autres personnes, elle pourrait le témoigner, simplement de dire oui à l'amour, et tout d'un coup, tout devient simple, parce que l'amour, c'est la base, et la matière première de tout, de mon mur, du plafond, de mon pull, de toi, de moi, de tous, donc il n'y a rien de compliqué pour elle, il n'y a rien dans le monde qu'elle n'est pas, donc il n'y a rien de compliqué, c'est compliqué pour nous, et je peux comprendre, que c'est dur, quand on doit soigner, nous tout seul, une blessure, quand on doit nous, se relever, d'un cœur brisé, malmené, mais je comprends au combien c'est douloureux, au combien c'est impossible, mais pas pour l'amour, et c'est pour ça que je n'ai jamais, et je ne dirai jamais, aime-toi, non je dirai, va dans ton cœur, il y a quelque chose dans ton cœur, même si ton cœur, tu crois qu'il est noir et dur comme une pierre, même si tu crois que tu es brisé en deux millions de milliards de morceaux, va dans ton cœur, il y a un amour, il est immensément plus grand et plus fort que toi, dis-lui juste oui, oui, parce qu'en vérité, cet amour t'aime tellement, tellement, qu'à ses yeux, tu es toujours, et tu resteras toujours parfait, ou parfaite, et donc il n'y a aucune raison qu'elle intervient à cet amour, elle n'intervient pas parce que, pas parce que, pas par méchanceté, elle n'intervient pas, elle n'intervient pas par pur amour, parce qu'à ses yeux, vous êtes déjà l'idéal, déjà pur, et donc du coup, cet amour nous aime tellement, que quand on lui dit oui, amour, entre, viens, alors, cet amour, par le même élan, qui faisait qu'elle n'intervenait pas, elle va être prompte, à envahir toute notre vie, à réparer tous les morceaux, à reconstruire tout, mais elle ne va pas le faire rapidement, parce que rapidement, ce n'est pas qu'elle n'est pas capable de le faire rapidement, c'est que ça serait trop brutal, un jour, quand j'étais en Inde, parce qu'au début, moi, j'ai appris tout seul, il n'y avait pas de gens pour me le dire, et je me suis fâché, je me suis dit, mais puisque c'est si puissant, mais que je sois tout aligné, tout connecté, dès maintenant, et puis je me suis endormi, avec ma colère, tout d'un coup, j'ai été brutalement réveillé dans la nuit, et j'ai senti une force qui disait, voilà pourquoi, on ne peut pas, t'amener là où tu penses que tu peux aller, d'un coup, on va te le montrer, et tout d'un coup, j'ai senti l'énergie monter, l'amour monter, je commençais à chauffer, monter, anti-empériture, monter, anti-empériture, et tout d'un coup, j'ai fait stop, j'ai l'impression que je vais brûler, et tout s'est arrêté, et dit, alors, laisse-nous le faire à notre rythme, tu vois que si on veut tout faire en même temps, tu vas juste, pas le supporter, et même le temps qui nous est donné, on se dit, mais quand même, j'aimerais déjà être au point final, c'est un cadeau, parce que l'amour va tout faire avec douceur, il va attendre que ça soit prêt, parce que nous ne sommes pas des cubes que l'on met comme un pulse, nous sommes plus proches de graines, c'est-à-dire du vivant, c'est-à-dire on pose une graine, on la met dans le bon terreau, l'amour lui donne tous les jours la bonne eau, la bonne attention, mais il va falloir le temps que la graine, et bien que la germe sorte de la graine, sorte du terreau, déploie ses feuilles, et encore devienne la plante, mais si c'est juste un coquelicot, elle va pousser assez rapidement, mais si c'est un chêne qui doit pousser, on ne peut pas être un chêne de mille ans en une seconde, mais ce qui est merveilleux quand on goûte, et qu'on revient à l'assablement à l'amour, c'est que petit à petit, ça devient tellement savoureux, que le chemin devient plus savoureux que le but, et on n'est plus impatient de devenir un chêne de mille ans, on est content d'en être là où on est, parce que l'amour ne veille qu'à une chose, finalement c'est de nous chuchoter à l'oreille, et regarde comment je te vois, avec tant de perfection, si tu pouvais poser tes yeux devant le miroir, avec mes yeux, tu serais en admiration devant toi-même, et c'est ce que je vais, je vais t'amener à ça chaque jour, sur l'amour, aux oreilles, chaque jour, tu vas passer d'un regard qui juge et discrimine, à un regard qui embrasse et englobe, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, voilà en réponse à cette phrase, merci, merci, merci Mathieu, c'était, c'est waouh, justement, comment, je crois que tu nous proposes un accompagnement, pour arriver à englober, et à vivre, et à être, cet amour, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, parce qu'il y a des questions, comme celle de Véronique, qui demande, est-ce que c'est le manque de confiance en soi, qui est lié à la difficulté de s'aimer ? En fait, nous, l'humanité ne connaît pas vraiment l'amour, 7 milliards de personnes sur Terre, et peut-être même 6 milliards, 900, 1, 999, voilà, personnes qui ne connaissent pas vraiment l'amour, moi, je me dis, c'est rurier du cœur, j'ai la prétention de croire, connaître 3 choses sur l'amour, mais si ça se trouve, je n'y connais rien non plus de l'amour, ce que je veux dire par là, c'est que, nous n'avons eu aucune éducation sur l'amour, parce qu'il aurait fallu que quelqu'un soit au courant, c'est même pas parce qu'on nous le cache, ou qu'on ne le veut pas, c'est que l'amour est une force transcendantale, une telle humilité, humilité, d'une telle, excusez-moi, j'ai des émotions ce soir fortes liées à ça, mais d'une telle douceur qu'elle ne s'imposera pas, comme je le dis et je le répète, elle nous voit déjà comme étant des êtres parfaits, donc à aucun moment, si on ne lui demande pas d'intervenir, à aucun moment elle interviendra, non pas qu'elle s'en fout, mais bien au contraire, c'est par un immense amour, c'est presque par un, on pourrait dire d'une certaine manière, même si c'est très déplacé de dire ça, par un excès d'amour au fond, ça paraît rigolo de dire que l'amour puisse aimer par excès d'amour, c'est-à-dire que du coup, elle nous laisse totalement libre, donc du coup, comme ce n'est pas appris, on ne peut pas le savoir, et donc nous vivons avec un cumul de non-amour en nous, et puis nous avons des enfants, et nous transmettons ce que nous pouvons, nous faisons ce que nous pouvons, du mieux qu'on peut, et nous transmettons notre cumul de non-amour, malgré tous nos efforts, et donc ce n'est pas par manque de confiance, ni par blessure, ni par quoi que ce soit, c'est par ignorance, tout simplement, et c'est beaucoup plus simple finalement, parce que si c'est juste par ignorance, ça veut dire qu'il y a l'invitation, elle est voilà, je viens de vous donner l'information, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez dire, c'est chouette, c'était une super soirée, et puis demain, vous allez vous reposer les questions sur comment régler votre blessure, comment accroître, vous avec vos propres efforts, nous qui sommes, si petits, face à l'immensité de tout l'univers, ou alors vous allez vous dire, ok, je t'ai ignorant jusque-là, il me suffit de dire oui à l'amour, qui est absolument partout dans tout l'univers, qui est la matière première de toute l'existence, de toutes mes blessures, de toutes mes qualités, de tous les dieux, de tous les horreurs, de tout, de tout, de tout, 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 et bien, dans ces cas-là, pour cela, pour cet amour, c'est simple, je n'ai plus rien à faire du coup, si ce n'est dire oui, mais vais-je réussir à dire oui tous les jours, ou vais-je me laisser attraper par mes vieilles habitudes, et si je me laisse attraper par mes vieilles habitudes, et qu'au bout d'une semaine, je me dis, ah oui, il y a eu ce truc-là avec Mathieu, c'était simple, c'était agréable, attends, je vais redire oui à l'amour, et hop, il va juste avoir un petit calme, un petit, juste comment dire, un petit, comme une tension qui a disparu, vous allez dire, oh là là, il ne se passe rien, parce que quand il y avait Mathieu, c'était fort, c'était intense, oui, ça fait 30 ans que je travaille dessus, ça fait 30 ans que je dis oui, et puis on l'a tous fait en même temps, je ne sais pas combien il y a de personnes ce soir, donc forcément, c'était ce ressenti, mais nous, tout seul, moi tout seul, chez moi, je le fais tous les jours, mais quand je le fais tout seul, tout seul, ça ne me fait pas du tout le même ressenti, quand je le fais en direct avec vous, parce qu'on est déjà ensemble, et qu'il y a la transmission, donc c'est plus fort, mais quand je le fais chez moi, des fois, je ne sens absolument rien, je fais, je ne sens rien, mais rien, mais de rien de rien, vraiment, c'est comme si que je ne l'aurais pas fait, ça aurait fait pareil, mais jour après jour et mois après moi, j'ai remarqué que finalement non, c'est d'ailleurs au tout début, c'est pour ça que je ne le faisais pas tout le temps, puis un jour, j'ai compris qu'il fallait le faire tout le temps, parce que l'objectif, ce n'est pas de sentir sur le coup, moi l'objectif, c'est de devenir l'amour, c'est quand je lis, ouah, j'ai pleuré d'un coup, ouah, j'ai ça, je suis devenu un bon apprenti de l'amour, parce que je suis, je me laisse assez de côté pour laisser l'amour œuvrer, non pas parce que je suis fort ou mieux, mais parce que j'ai appris, il y a quatre phases dans l'apprentissage, je pense à Martine, ceux qui me suivent, ils ont dû l'entendre 2000 fois ce que je dis, il y a quatre phases dans l'apprentissage, mais ce sont des choses très très simples, il y a une première chose, la première phase, c'est qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, et il y a peut-être certains d'entre vous, qui ne savaient même pas tout ce que je viens de dire là aujourd'hui, ce que vous venez de vivre, ils ne savaient même pas qu'ils ne savaient pas, et puis on le découvre, oh, oh ben je ne savais pas, et bien du coup, au moment où on dit je ne savais pas, et bien on passe dans la deuxième phase, qui est je ne savais, je sais que je ne sais pas, puisque je suis capable de le dire, et du coup, si ça m'intéresse, on va rentrer dans la troisième phase, c'est-à-dire que du coup, je vais, et cette troisième phase, elle va se faire par des allers-retours de, je répète, je répète, j'imite, je répète, j'imite, c'est le processus d'apprentissage, observation, imitation, observation, imitation, répétition, et on va rentrer dans je sais que je sais, je sais que je sais, c'est que je sais, mais si je lâche prise un peu trop longtemps, je l'oublie, je l'oublie dans le sens où le ballon il redégonfle, parce que ce n'est pas encore un acquis, ça ne fait pas, ce n'est pas comme par exemple le vélo, au bout d'un moment, on a fait, si on fait beaucoup de vélo, au bout d'un moment, on peut laisser le vélo, pendant deux ans, ne pas faire de vélo, s'il faut remonter sur le vélo, on ne réfléchit même pas, on saute dessus, on pédale, mais il y a eu un moment donné dans notre vie, où on a été sur un vélo, on nous a enlevé les pédales, il y a un adulte qui disait, allez, ne t'inquiète pas, vas-y, on était comme ça, on était dans, je ne sais pas que, je sais que je ne sais pas, mais je sais que je sais, et on réfléchit, on fait très attention, on est stressé, et puis après, ça se fait, c'est pareil pour la marche, et bien là, c'est pareil pour l'amour, au bout d'un moment, ça devient, on ne l'oublie plus, on le fait naturellement, et on arrive à la quatrième et dernière phase, c'est que je ne sais plus que je sais, parce que tout simplement, on est devenu un avec ça, je prends l'exemple de la marche, quand on n'a pas, pour ceux qui ont eu des enfants, ou vu des enfants, qui sont en train d'apprendre à marcher, et ça se voit qu'ils ne savent pas, ils se lèvent, ils se lèvent, et puis, ils font un pas, ils regardent les parents, genre, j'ai fait un truc, j'ai fait un pas, nous, si on s'arrêtait devant tout le monde, en disant, j'ai réussi à faire un pas pour marcher, on nous dirait, mais mon dieu, pars à l'hôpital psychiatrique, là, tu as un problème, parce que, ça fait tellement longtemps, qu'on a appris à marcher, qu'on va se lever, et marcher, sans même y penser une seconde, on se dit, tiens, j'ai oublié ça, on se lève, on marche, on vient, à aucun moment, on s'est dit, attends, je vais marcher, donc il faudrait que je pose bien le pied sur le sol, que je lève le pied, la jambe droite, je la repose, après la jambe gauche, voilà, on ne fait pas tout ça, parce que c'est, on est rentré dans la quatrième phase, eh bien, il en va de même pour l'amour, si c'est la toute première fois de votre vie, que vous n'entendez pas parler de ça, vous êtes passé de, je ne sais pas que je ne sais pas, à je sais que je ne sais pas, il vous reste tout le reste à faire, c'est pour ça que, en fin de conférente de ce soir, je propose une petite formation, vous allez retrouver ma proposition, la méditation guidée autour du oui à l'amour qui m'aime, mais un exercice en plus qui est très précis, qui m'a été livré à l'époque par les êtres de lumière, qui a été fait, que j'ai fait et refait, que maintenant de nombreuses personnes ont fait, dont Martine témoigne ce soir dans le chat, et en plus, un certain nombre de vidéos, pour bien comprendre ce que n'est pas l'amour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit que c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour, surtout dans les relations amoureuses, par exemple, il y a cette mode, alors pour certains, il y a cette mode, celle-là, elle existe pour certaines personnes et pas d'autres, c'est, il faut qu'il soit jaloux pour que je sente qu'il m'aime, ou si je ne me sens pas jaloux, je ne suis pas sûr d'aimer, mais la jalousie n'a rien à voir avec l'amour, c'est deux choses différentes, ou s'il ne me manque pas, ça veut dire que je ne l'aime pas, mais le manque, le sentiment de solitude, le sentiment de manque, le sentiment de dépendance affective, n'a rien à voir avec l'amour aussi, et donc du coup, il y a plusieurs vidéos pour comprendre, parce que du coup, que ça c'est bien clair, mais toutes nos relations au monde vont être différentes, parce que du coup, eh bien on ne va plus attendre l'amour du monde extérieur, l'amour, on va aller le chercher à l'intérieur, et il va rayonner vers l'extérieur, du coup, on va se retrouver, on va se retrouver tellement dans l'acceptation de l'amour en nous, c'est-à-dire qu'on a dit oui d'être aimé par l'amour, qu'on devient des personnes profondément aimables, mais tellement aimables, que ce n'est pas difficile d'être aimé du coup, et ce n'est même pas difficile d'aimer aussi, mais bien sûr, il faut avoir avancé dans la case, entre le je sais que je ne sais pas, à je sais que je sais, il faut avoir un petit peu cheminé, pour voir les choses se mettre en place, parce qu'elles vont se mettre en place au fur et à mesure de notre maturité amoureuse intérieure, à quelle vitesse ça va aller, je ne sais pas, c'est unique à chaque personne, moi j'ai appris tout seul, c'était long et lent, ceux qui suivent mes programmes, ça va plus vite, parce que dès qu'ils me posent des questions, je les aide à se remettre vers l'axe de l'amour, on est tellement éduqué à juger, critiquer, réparer, guérir, guérir, c'est la grande mode, c'est le grand, pour moi, mot M-A-U-X de ce monde, on a besoin de se guérir, 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 c'est la même racine que guerrier, guerre, guérir, c'est la même chose, et on dit, il faut que je me guérisse, moi je suis dans un chemin spirituel, je passe ma journée à me guérir, moi quand quelqu'un me dit ça, je dis, j'entends, moi je suis dans un chemin spirituel, je passe ma journée à faire la guerre contre moi-même, et du coup, j'espère bien que je vais atteindre l'amour avec ce chemin, on se revoit dans dix ans, on ne peut pas atteindre l'amour avec la guerre, ce n'est pas possible, moi j'aime mes blessures, j'aime mes handicaps, je ne les ai pas aimés d'emblée, l'amour m'a appris à l'aimer, et mon seul effort, c'est de rester un éternel apprenti amoureux, et je repense, je me permets, parce que Martine s'est manifestée, et puis qu'on se connaît un petit peu, de même si un jour, j'espère la connaître en vrai de vrai, physiquement, mais on se connaît à travers internet, et les choses, je me souviens la première fois, qu'elle est venue, c'est quelqu'un qui a fait un parcours spécial, qui disait, c'est très intéressant, mais moi je suis partagé entre, est-ce que je pourrais faire ça, ou pourrais faire ça, ou pourrais faire ça, et quand elle a goûté à l'amour, c'est de moi, en fait, je suis libéré de tous ces questionnements, c'est éducatif, on nous a appris à nous prendre la tête, et nous passons notre vie à nous prendre la tête, et moi ce que je vous offre, ce n'est pas aimez-vous, ce n'est pas arrêter de vous prendre la tête, c'est, viens, regarde, là, à l'intérieur de ton cœur, si tu lui laisses ton attention, quelques minutes, et que tu dis oui, à l'amour, même si tu ne connais rien, même si je suis d'accord, qu'il y a un acte de foi de départ, c'est juste dire, oui à l'amour, pour qu'il vienne t'apprendre, qu'il vienne, remodeler ta carte mentale, c'est-à-dire remodeler ta façon de penser le monde, remodeler chacun de tes mécanismes, pour que tu ne sois plus en mode conflit guerrier, prise de tête, mais en mode oui, mais pas oui avec la bouche, que toutes mes cellules, tout mon être, tout mon cœur, toute mon âme, soient dans un accueil total de l'amour, et qui va te conduire, ni trop vite, ni pas assez vite, à ton bon rythme, parce que l'amour t'aime, et d'abord il veut ton bien, et prendre soin, comme un bon parent, un bon parent humain, avec tous ses défauts, il est doux avec son bébé, alors l'amour pur lui-même, vous imaginez comme il peut être doux avec vous, et si, je viens de voir, tout d'un coup un truc, et si on a le cœur fermé à clé, verrouillé, cœur fou en pierre, comme je le disais, mais il n'y a pas de souci, parce que l'amour pur étant partout, il est même dans le cœur verrouillé, il est même dans le cœur en pierre, et là, en lui disant oui, il va peut-être commencer par ça, au début, j'ai des personnes, qui ont, j'appelle, moi, j'appelle, j'aime bien la clarté, l'amour aussi m'a appris à devenir clair, j'ai des clients qui me disent, Mathieu, j'ai fait ton oui à l'amour, avec la technique qu'il y a dans mes programmes, il dit, oh mais quand je fais, j'ai mal au cœur, je dis, t'inquiète pas, dis à l'amour que c'est, qui va trop vite, et après, il me revoit, il me dit, oh je crois que la technique, elle marche plus, je ne sens plus rien, c'est-à-dire, bah avant, quand je faisais, j'avais une contraction, maintenant, je ne sens rien, ben t'as demandé à l'amour qu'il aille plus tranquille, oui, ben voilà, il va plus tranquille, tu ne sens rien, mais il agit toujours, alors, vous voyez comme on est compliqué, et il y en a d'autres qui, qui disent, oh mais je ne sens rien, je ne sens rien, et puis tout d'un coup, ils ont l'amour, il y en a d'autres qui disent, oh je sens de suite, c'est bon, c'est bon, et trois semaines plus tard, il m'envoie un message, je ne comprends pas, un message comme ça, il me faut au moins dix minutes, pour finir de le lire, voilà, j'ai fait le oui à l'amour, tous les jours, de la manière que tu l'as dit, je l'ai bien fait, et là, je ne comprends pas, je me déteste, j'ai l'impression d'être une horreur, je n'ai pas l'impression de ceci, j'ai l'impression de cela, je dis, ben oui, il y a des fois des zones d'un non-amour, qui ont besoin d'être conscientisés, avant de pouvoir complètement accepter l'amour, parce que ce qui fait que ces zones de non-amour restent de l'union d'amour, c'est-à-dire que l'amour ne peut pas rentrer dans ces zones, c'est parce qu'ils ne veulent pas être aimés par l'amour pur, ils veulent être aimés par nous-mêmes, on appelle ça le besoin de reconnaissance, et simplement de se dire, eh oui, oui, il y a des parties qui haïssent, oui, moi, Mathieu, en moi, il y a un connard fini, oui, il y a peut-être même un assassin, même si je ne suis jamais passé à l'acte, oui, et même cela, le connard fini, l'assassin, il a soif d'amour, et au même titre que tous les autres, il a droit à l'amour sans condition, et c'est là que je peux commencer à récupérer ma plénitude, mon entièreté, retrouver toutes mes capacités, parce que du coup, par exemple, l'assassin en moi, peut devenir un soldat hyper performant, qui saura me dire, Mathieu, tu veux rentrer là-dedans ? ça craint, fais gaffe, moi, en tant que bon soldat, je suis comme un prédateur, je sais sentir de loin l'ennemi, là, et bien vous savez, j'ai un flair pour ne pas me faire avoir, et je remercie mon, cet aspect de moi, je n'irai pas le laisser faire n'importe quoi, mais je suis conscient qu'il est bon conseiller dans certains endroits, et le connard, c'est pareil, il n'y a pas mieux qu'un connard pour reconnaître un autre connard, donc quand je me retrouve dans une situation à la con, mon connard, il est juste en train de dire, je reconnais un peu la situation, tu devrais faire attention, et au lieu de dire, oh là là, il y a le connard en moi, je fais ben merci, et je continue à dire oui à l'amour, et je remercie l'amour, parce qu'il y a aussi le Bouddha, il y a aussi le papa, il y a aussi, et quand je dis ça, ce n'est pas moi Mathieu, c'est en toi, en toi Véronique, Sabine, Solène, Marie-Christine, et je vois Jacques, et je ne sais qui, encore tous ceux qui sont, chacun de nous, nous avons tout, nous avons le Christ en nous, nous avons le Bouddha en nous, mais nous avons l'assassin en nous, le connard en nous, le diable en nous, et l'ange en nous, mais ce qui fait, le problème, ce n'est pas d'avoir le diable en nous, le problème, c'est qu'on met en guerre, l'ange et le diable, quand on met tout dans l'amour, il n'y a plus de raison, de créer le conflit, je suis bien, je suis à fond le ballon, j'avais dit à Muriel, je ne me sens pas trop, tu me guideras, je risque de partir dans tous les sens, bon je suis à fond, je laisse de nouveau le chat, Martine partage son expérience, donc elle dit, je suis cette formation, et je peux dire, Mathieu Christol est le serrurier, qui a permis à mon cœur, de connaître un espace de joie, d'amour, de ressentir cette lumière douce, et pourtant éclatante, qui m'enveille, et par cet amour, je suis véritablement moi, toi, folle d'amour, merci, merci, merci. Oui, moi, toi, parce qu'elle n'est pas la seule, à avoir témoigné, ce dont je témoigne, c'est que l'amour, est tellement, je vous l'ai dit, la matière première de tout, que bien sûr, par immense humilité, l'amour nous apprend d'abord, à nous aimer, mais à un moment donné, par erreur, on commence à, par une erreur, comment dire, une bonne erreur, une erreur clin d'œil, on commence à, se rendre compte, que moi, ou toi, il n'y a plus trop de différence, tout en se respectant profondément, en tant que soi, en tant que personne intègre, et au contraire, l'amour nous apprend, à nous respecter profondément, tel que je vous l'ai dit, grâce à différents aspects, qui nous constitue, on a une vigilance accrue, et en même temps, il nous est de plus en plus, impossible de ne pas voir l'autre, comme une émanation de l'amour aussi. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais moi, j'y pense maintenant, et ça me vient, mais je ne sais pas si, l'offre à la formation, est déjà présente, active, mais, je l'ai activée, voilà, n'hésitez pas à regarder, parce que, ce soir, pourquoi c'est si fort, c'est que, nous sommes dans une période, j'ai lu une pancarte, une pancarte qui disait, faites attention, à trop obéir aux consignes de l'État, ça ne va pas s'arrêter plus vite, c'est peut-être parce qu'on obéit bien, que ça continue, on devait se confiner 15 jours, ça va faire bientôt un an. Je ne dis pas que le virus n'existe pas, mais je dis que la proposition qu'il y a face au virus, il y a d'autres solutions possibles, et elles ont été systématiquement écartées. On nous propose la solution qui conduit le plus de torts, d'effets secondaires, et justement liés à l'amour, quand on est tous masqués, à distance, on ne peut pas aller voir ses proches, de peur de les contaminer, parce que c'est ce qui est envoyé par les médias. On est en train d'accroître le monde du non-amour. Aujourd'hui, je crois que ça ne suffit pas de dire « oui, c'est bien d'être spirituel, oui, il faut entrer dans une discipline », pas une discipline qui fait mal. La discipline de dire « oui » à l'amour, c'est une discipline douce et bienveillante. Les personnes qui suivent mes programmes, quand elles me disent « Mathieu, j'ai honte, je reviens au suivi, mais ça fait déjà un mois que je n'ai rien fait », mais ce n'est pas grave. Maintenant que tu sais, est-ce que tu as envie de t'y remettre ? « Ben ouais, j'ai envie de m'y remettre », mais tu as envie d'y remettre pour me faire plaisir ou parce que ça te fait du bien ? Parce que ça te fait du bien ! Et ce bien-là, il se met à rayonner autour de nous. Et si nous sommes capables, nous, déjà aujourd'hui, à garder le sourire, à pouvoir continuer à regarder avec des yeux qui émanent la vie et la joie d'être ici et maintenant sur cette terre, nous redonnons de l'espoir aux personnes qui sont trop dans l'emprise de cette peur, de cette psychose collective. Attention, ce jour-là, maintenant, tant de morts, tant de gens. Attends, et qui dit mieux ? Et dans ce pays, plus, et plus, et plus ! Mais on balance des chiffres à la gueule de choses qui sont là, qui viennent toucher des besoins tellement fondamentaux, le besoin de survie, le besoin... Et c'est normal qu'on réagit très fort parce que personne n'a envie d'être malade, personne n'a envie de mourir. Et en même temps, qui a envie de passer sa vie entière, vivre 90 ans enfermé ou vivre quelques années totalement libres dans l'instant présent, plein, bien sûr, 90 ans totalement libres, c'est encore mieux, eux ! Mais à quel moment on sauve cette liberté ? Alors, c'est pour ça que je propose un programme qui est à 97 euros, où dedans, il y a un exercice clairement expliqué qu'un enfant de 5 ans peut faire et avec une vidéo qui explique tout, un PDF qui explique tout, plus des méditations guidées pour au cas où on n'a pas l'énergie, il y a des jours où on n'a pas l'énergie et ça fait du bien d'avoir la voix de ce serrurier du cœur qui vient te dire, dis oui à l'amour qui t'aime et tout, c'est encourageant et ça nous remet en train. Et puis d'autres vidéos qui viennent éclairer, ah ben tiens, je n'avais pas du tout envisagé qu'en faisant ça, je suis dans le non-amour, je croyais tellement être dans l'amour et du coup, il y a suffisamment de vidéos pour éclairer un peu tout ce qui est l'amour et tout ce qui n'est pas l'amour. Et grâce à ça, je souhaite, et c'est pour ça que j'ai un programme qui est à la base à 300 euros, là j'en ai réduit avec un programme à 97 pour qu'il y ait le plus de gens possible. Moi, ça, c'est ma mission. La mission de l'État, c'est que tout le monde se masque et se confine. Ma mission, c'est que tout le monde apprenne à s'aimer et devienne des apprentis amoureux, des rayons de soleil sur cette terre et que nous ayons confiance en toutes nos cellules, non pas parce qu'on se dit qu'on a confiance, parce qu'on le sent dans nos entrailles, la vie circulée, puissante, qui se devient de plus en plus forte jour après jour parce que l'amour, elle va aimer nos cellules. Nos cellules, quand elles vont être aimées, elles vont commencer à devenir plus fortes, plus puissantes. Je vous rappelle qu'à la base, je suis un enfant handicapé, maladif, qui suis, qui suis suivi par le corps médical jusqu'à l'âge de 21 ans, tous les ans. Aujourd'hui, je suis en pleine santé. Les derniers contrôles médicaux, on m'a dit, mais vous faites beaucoup de sport, monsieur Christophe ? Je dis non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est drôle quand même, vous avez un cœur de sportif. Je dis, c'est l'amour. Ils n'ont pas compris toute la profondeur qu'il y avait derrière, celle que je suis en train de vous expliquer. Ils ont juste souri en pensant que je disais une blague. Mais ce n'était pas une blague. C'est juste magnifique le partage que tu nous fais ce soir. Et donc, pour répondre à certaines de vos questions, si vous voulez accéder à l'offre, eh bien, il suffit de dire un grand oui. Qu'est-ce qu'elle va apporter le plus que ce soir ? C'est que je sais comment ça se passe. Je me souviens d'une personne qui avait suivi une conférence comme ça, qui n'avait pas pris la formation et qui, trois semaines plus tard, me dit, je n'ai pas pris la formation parce que, sur le coup, j'étais tellement rempli que j'ai dit, ça y est, ça suffit, c'est fini. Je vous rappelle qu'on vient juste de passer de je ne sais pas que je ne sais pas à je sais que je ne sais pas. Imaginez quand vous allez vous prendre en main et que vous n'aurez même plus besoin de Mathieu pour être des serruriers du cœur, finalement. Et une fois que vous aurez affirmé ce grand oui, vous aurez accès à ce programme, la clé d'amour que nous propose Mathieu ce soir. Il y a une question de Françoise, Mathieu, qui aimerait savoir si un sourire est un message d'amour. je ne sais plus si c'est Sœur Emmanuel ou Mère Thérésa qui, on lui avait dit, ces femmes-là qui ont accompli des aides massives au niveau des êtres humains et que la question lui avait été posée, mais quelle serait la première chose qu'on peut faire pour aider le monde ? La réponse avait été faire un sourire. Sourire. Oui, sourire. Puis j'irai quand même un petit peu plus loin en disant, quand je souris, est-ce que je fais attention de sourire totalement ? Que je sois totalement dans mon sourire. Que ce soit sur ma bouche qui sourit, mais tout mon cœur qui sourit. Et puis j'irai encore plus loin. On peut sourire partout autour, c'est top. Mais est-ce qu'on a les ressources pour s'offrir un sourire suffisamment efficace quand on est dans la peine, la douleur ? Parce que c'est ça qui m'occupe moi aujourd'hui, que j'essaye de transmettre, d'apprendre de l'amour directement pour qu'il nous donne cette force. Vous ne serez pas épargné comme moi, je ne suis pas épargné des aléas de la vie, de la douleur, du plaisir, des moments, je disais à Muriel juste avant, quand on m'occupe, je dis ça va, mais en même temps, il se passe dans ma vie privée quelque chose, quelque chose, des trucs désagréables qui me conduisent à avoir du stress. mais je ne combats pas ce stress, je l'accueille dans mon cœur, dans l'amour et c'est pour ça que je garde mon alignement en toutes circonstances parce que je me... l'amour lui-même m'a pris du fond de mes entrailles et c'est arrivé après coup dans ma conscience que tout est une occasion d'aimer et que si on n'y arrive pas, alors c'est une occasion de retourner son attention vers l'amour pur pour qu'il nous apprenne comment aimer, comment ouvrir encore plus les bras. Eh bien, merci, merci, merci Mathieu. Je me sens vraiment touchée par tout ce partage ce soir, tout comme Alexandra qui te remercie également infiniment, qui dit que c'est très réconfortant, également Véronique, Françoise et tous nos auditeurs ce soir. Est-ce que... Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant qu'on ne se quitte ce soir ? Ce matin, c'est moi qui amène les filles à mes filles, j'ai deux filles, cinq ans et huit ans, moi qui les amène à l'école, mon épouse elle est déjà au travail quand on se réveille et ma petite, elle était habillée aujourd'hui pour faire du sport parce que la maîtresse a dit qu'elle allait faire du sport et tous ses vêtements étaient en rose alors elle était très contente et elle fait tout est rose et comme nous on est dans un lieu où il y a beaucoup de vergers quand on sort là en ce moment c'est la plus belle période pendant un mois tous les arbres sont roses partout sur des hectares on a du rose donc on est un peu dans la vie en rose et donc du coup comme c'est la vie en rose j'ai mis Edith Piaf et dans la vie en rose d'Edith Piaf elle parle de ô combien elle aime quelqu'un qui l'enlace dans ses bras et tout mais c'est quelqu'un d'extérieur et quand on connait l'histoire d'Edith Piaf elle a vécu des grands amours et des grands échecs amoureux et des grandes séparations aussi douloureuses et dans mon coeur j'entendais ça et je disais il y a un amour en nous un amoureux ou une amoureuse qui est l'amour et quand on peut l'aimer de cette manière là on vit cela directement à l'intérieur de nous même et du coup la relation avec un compagnon ou une compagne devient la cerise sur le gâteau et pas le gâteau tout entier voilà mais oui on a le sourire dans le coeur on a le sourire dans l'âme on a le sourire sur le visage c'est juste beau et magnifique merci 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 Mathieu merci on a demandé sur la formation pardon Muriel qui n'arrive pas à accéder à la formation apparemment je ne l'ai pas vue alors tu parles de Sabine je crois qu'il y a eu ça mais comme ça passe je vois comment accéder à votre offre de formation alors il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît et vous pourrez donc vous inscrire et pouvoir accéder immédiatement après au programme que propose Mathieu voilà Sabine j'espère que j'ai répondu à votre question ah du coup il y a des petites réactions je vois que pour Françoise pour moi le sourire vient du coeur même malgré les soucis mais les EMI et les comas m'ont aidé à aimer magnifique c'est sûr que si t'as basculé de l'autre côté forcément il y a une connexion qui se passe c'est sûr que les sourires sont différents absolument Marie-Alice merci de tout coeur pour cette simplicité profondeur de l'amour alors Sabine le programme est valable combien de temps son accès est-il ouvert pendant combien de temps voilà alors le programme le programme est valable tout le temps à vie et l'accès pareil 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et si ma foi vous rencontrez des petits problèmes techniques quels qu'ils soient n'hésitez pas à nous écrire au canal de l'âme et on vous répondra le plus rapidement possible il me semble que j'ai mis si je ne me trompe pas on peut payer en 3 fois si on est en difficulté malgré que ça soit 97 euros en 3 fois c'est-à-dire en 3 mois il y a cette opportunité et voilà pour préciser ça si vous avez envie de commencer dès demain il y a cette facilité il me semble si je me prie merci beaucoup Mathieu et je t'en prie Sabine c'est avec plaisir et bien je crois qu'on a fait le tour il y a Émilie Françoise qui te remercie qui t'envoie des brassées d'amour tout comme moi merci plein d'amour à vous et merci merci infiniment merci à toi Mathieu merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence et on vous dit à très bientôt belle soirée merci Muriel merci à vous merci à vous merci à vous